Qu'est-ce que c'est d'une géométrie aléatoire ? L'idée, c'est de construire un objet géométrique au hasard. Ça veut dire déjà qu'il faut donner un modèle probabiliste au départ. Et puis, on essaye par exemple de calculer la probabilité qu'une certaine propriété soit vraie. Évidemment, on cherche, si possible, à trouver des propriétés qui sont vraies avec une grande probabilité. Et typiquement, il y a des cas où, par exemple, on sait qu'une propriété n'est pas toujours vraie, mais on subodore qu'elle est souvent vraie. Et le cas de probabiliste, c'est une manière de quantifier ça, de calculer la probabilité que telle ou telle propriété soit vraie.